Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter, je suis Philippe Netzerjoli du groupe Engie et j'ai en charge quelque chose que je vais vous expliquer derrière qui est le Global Sock au sein du groupe d'Engie et on va parler pendant les 25 minutes qui vont arriver des enjeux de la cyber défense dans un grand groupe donc là juste avant on a échangé, c'est pas de la cybersécurité, c'est une partie de la cybersécurité et là l'enjeu, le focus que je vais vouloir faire c'est pour un grand groupe qui est sur l'énergie donc ce slide là rapidement pour parler d'Engie, je pense que tout le monde entend parler un petit peu d'Engie donc particulièrement si on veut parler de cyber défense il faut parler des attaquants donc de la cybersécurité de manière générale, elle se fait forcément dans un contexte et le contexte il est quelle est la taille de mon entreprise, quelle est mon implémentation géographique etc parce que les types d'attaques, les différentes choses, les événements qu'on voit d'un point de vue cyber ne sont pas du tout les mêmes que dans la zone Asie, en zone pacifique, dans les différents éléments donc c'est toujours important de connaître la taille de l'entreprise en tant que telle et donc Engie, c'est 70 pays, 150 000 employés dans le monde, plus d'une centaine de métiers différents donc oui producteurs d'énergie principalement, du gaz oui mais également ce qu'on sait peut-être moins c'est tout ce qui est facility management donc c'est s'occuper des bâtiments, c'est les villes intelligentes, c'est toutes ces parties là et c'est un peu plus de 66 milliards de chiffres d'affaires annuels donc une grande présence dans de l'énergie l'énergie est un des secteurs d'un point de vue sécurité qui est aujourd'hui l'une des targets préférés c'est pas forcément étonnant puisque de l'énergie on en a besoin de plus en plus on est tous avec nos téléphones, on est dans un monde wireless mais on passe notre temps à essayer de trouver un câble pour se charger donc c'est juste une autre manière de se connecter mais donc l'électricité elle est prégnante un peu partout et donc effectivement là où on a besoin de quelque chose qui est vital pour tout le monde les hackers aiment bien aller et donc la cyber défense et une stratégie de défense sur ces domaines là est extrêmement important donc Engie est rentrée dans un plan de transformation très important donc si vous avez entendu Isabelle Cocher, notre directrice générale on parle de 3D en permanence qui est la décarbonisation ça c'est stratégique, c'est à dire qu'on essaye d'avoir de l'énergie propre de plus en plus ça a aussi un impact sur la manière dont on va vouloir de nos systèmes d'information parce qu'avant dans des systèmes on va dire un peu plus à base d'usines des choses comme ça on avait des gros postes qu'on pouvait sécuriser plus facilement parce qu'une usine c'est physique, c'est bien visible et c'est une grosse production à plein d'éoliennes, c'était un peu sur la première image du titre et plein d'éoliennes ça veut dire qu'il y a plein de systèmes d'information il y a de l'industrie à l'IoT, il y a plein de nouveaux systèmes qui sont extrêmement distribués et qui est plus simple peut-être et plus visible au travers d'internet et qui va être un peu plus simple d'aller identifier et de commencer à les chatouiller un petit peu dans les différentes attaques donc voilà le décarboné ça a un impact également sur la sécurisation du système d'information le deuxième dé c'est décentralisé donc ça veut dire que le barycentre de l'organisation de l'entreprise est plus bas donc c'est beaucoup plus de décisions locales et donc ça veut dire qu'également dans la cybersécurité dans les stratégies de cybersécurité il faut toujours inclure les équipes en local parce que c'est elles qui vont à la fin mettre en place des systèmes ou répondre aux différents incidents qu'on peut avoir et enfin le troisième dé je gardais le meilleur pour la fin c'est la digitalisation et donc on est en plein dans une transformation digitale et ça va être un peu le fil conducteur que je vais avoir mais sur le prisme un peu de la défense donc moi j'ai en charge ce qu'on appelle le global SOC donc un SOC c'est quoi ? c'est un dispositif, un centre de compétences au sein d'ENGIE qui travaille sur trois axes principaux qui est un, une prévention c'est à dire qu'on essaye de savoir à l'avance et le plus tôt possible et les éviter les vulnérabilités qu'on peut avoir sur nos systèmes ou les groupements qui essayent de nous attaquer donc on fait ça au travers de ce qu'on peut appeler le vulnerability management dit autrement donc c'est des dispositifs qui vont aller scanner de manière régulière et systématique l'ensemble des assets d'un système d'information pour aller voir s'il n'y a pas une porte d'entrée pour les hackers 90% des attaques à aujourd'hui se font au travers de vulnérabilités connues donc il faut les connaître il faut les corriger et on fait également tout ce qui est veille au niveau de la menace par de la traite d'intelligence donc c'est là où on va les regarder quels sont les groupements par exemple sur l'énergie on voit ça au niveau en Ukraine l'année dernière on en a entendu parler des différentes problématiques qu'il y a pu y avoir et donc pour nous il est toujours important d'avoir cette cette écoute permanence de qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il va y avoir des attaques qui vont targeter ENGIE par exemple ou le secteur de l'énergie de manière un peu plus large c'est bien de prévoir mais on reste de toute façon la dernière ligne de combat c'est-à-dire qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut à un moment ou à un autre il va se passer quelque chose ou quelqu'un va réussir à contourner un système utiliser ce qu'on appelle souvent les 0D c'est-à-dire que la vulnérabilité on la connaît pas et elle est exploitée pour la première fois et donc là on met en place des systèmes de détection et c'est là où on a des dispositifs qui nous permettent worldwide donc là je vous ai mis une petite carte juste pour représenter à aujourd'hui on moniteur en 24-7 120 sites industriels dans un peu plus de 20 pays donc ça représente je vous le montrerai sur le slide d'après plusieurs milliards d'événements par jour qu'on collecte worldwide donc en 24-7 en permanence et dans ces événements-là il va falloir qu'on trouve l'événement, le petit signaux faible qui va devoir nous alerter sur le fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal dans notre système d'information donc tout à l'heure j'ai entendu la conférence d'avant vous étiez déjà là et on parlait de notre pétia typiquement c'est la capacité de détecter est-ce que quelque chose et un système dans notre système d'information tente d'exploiter le port 445 qui était le SMB par lequel notre pétia essayait de se propager de telle sorte de le détecter le plus rapidement possible pour pouvoir bloquer segmenter un réseau isoler une partie du réseau pour ne pas que le système complet du système d'information complet soit down et donc on doit tout reconstruire c'est ce qui est arrivé à nos confrères de chez Saint-Gobain donc là c'est plusieurs milliards d'impact business qui a pu y avoir donc là pour un SOC ce qui est important c'est la détection c'est le coeur du métier et pour ça on utilisera des outils que je vous présenterai derrière et enfin c'est très bien de détecter mais si on n'en fait rien on continue à se faire attaquer donc l'incident réponse la capacité que l'on a derrière à traiter l'événement pour aller corriger la faille ou aller interrompre l'attaque en cours tout en ayant compris qui est-ce qui nous attaque et le faire le plus rapidement possible c'est prémondial et pour un groupe comme ENGIE c'est pour ça que je vous présente tout à l'heure également la dimension et l'empreinte géographique qu'on peut avoir on peut se faire attaquer et le début d'une attaque et on l'a vu au quotidien en partie en Chine et puis la même attaque en fait ils essayent de la faire sur la partie au Pérou etc et donc il faut avoir une capacité des équipes qui comprennent une attaque et qui puissent les suivre géographiquement et comprendre les motivations de l'attaquant en fait il va tester un système dans un pays voir s'il peut rentrer il ne peut pas rentrer donc il va essayer dans un autre donc il va essayer d'y rentrer et à chaque fois il va laisser les mêmes types de traces et c'est à nous l'équipe de défense d'essayer de comprendre que c'est le même attaquant que c'est la même personne et c'est la même motivation qui essaye de rentrer avec un but précis d'accord donc pour faire ça on met en place un système d'information qui est de détection il y a un principe de détection donc là on va retrouver la partie que je vous parlais la prévention la détection et la réaction mais je vais vous parler plutôt un peu je vais commencer juste par parler de c'est quoi notre terrain de jeu notre terrain de jeu c'est ce qu'on appelle le système legacy le système legacy c'est tout ce qui est les firewalls dans les data centers les proxys c'est les postes de travail avec les antivirus tous ces événements de ce type là après c'est les domaines industriels nous à aujourd'hui je vous disais tout à l'heure on monitor en temps réel 124 sites industriels dans un peu plus de 20 pays donc et l'enjeu de la sécurisation des domaines industriels est prépondérant pour un groupe comme NJ particulièrement les sites plutôt critiques et bien évidemment on a le digital qui je vous le disais tout à l'heure dans les 3D il y a le D transformation digitale c'est pas un 20 mots à aujourd'hui une bonne partie de notre système d'information passe d'un mode où on était dans un système legacy vers le domaine industriel et là comme on est dans un forum plutôt RH et je vais m'adresser plutôt à des futurs diplômés et ça sera moi aussi je vous en parlerai également dans la planche de tout à l'heure nous on voit clairement entreprise end user notre système d'information qui passe des couches d'infrastructures vers de cloud et vers les applications donc là où on doit investir et là où on investit et là où on va chercher des profils là où on va chercher des gens qui sont avec des nouvelles compétences et différentes choses là c'est moins là dedans j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à avoir des gens brillants jeunes diplômés ou futurs diplômés comme vous mais qui viennent et me disent tous je veux faire de la sécurité d'infrastructure j'ai une certification réseau network etc c'est formidable sauf que j'ai pas beaucoup de besoins par contre il n'y en a pas un qui est venu me dire moi je suis super compétent dans la sécurité du Amazon ça me passionne j'ai regardé ça etc alors que là aujourd'hui il y a un néant en termes de compétences à tout du moins très peu de compétences donc mon message pour vous étudiants et qui a aidé cette partie là c'est essayez de moins regarder même s'il faut la regarder pour le cursus je sais que c'est dans les écoles et que pour avoir le diplôme on est obligé de passer par la base de la base mais prenez quelques temps prenez un peu de curiosité parce que demain les enjeux des grandes entreprises elles sont là et elles sont dans les applications c'est à dire la capacité de détecter des choses dans les applications donc nous on joue avec ces systèmes là je vous le disais avec un barycentre qui se déplace tous les jours et tous les jours on décommissionne des serveurs ici et on en commissionne ici et tous les jours nous on doit trouver les nouvelles types d'attaques qu'il y a dans les domaines du digital et dans ces parties là et je vais le redire ça soulignera mon propos il est important d'avoir des gens compétents sur ces sujets d'avenir et je le détaillerai un tout petit peu plus dans les types de compétences qu'on peut avoir sur le slide d'après parce que pour moi je pense que c'est important si vous devez partir de cette salle avec quelque chose en tête c'est ça c'est de vous dire non mais demain voilà où il faut que je mette des efforts et où je dois mettre encore aujourd'hui ma curiosité parce qu'il y a des besoins dans ces domaines là donc nous pour faire comme je vous disais tout à l'heure on fait de la prévention donc la prévention et le scan de vulnérabilité c'est sur l'ensemble de ce spectre là que je vous ai présenté de mon terrain de jeu on va aller regarder donc c'est à peu près 25 000 assets informatiques qu'on regarde de manière régulière un peu plus tous les mois pour voir s'il y a une vulnérabilité qui est connue est-ce qu'elle a été corrigée pourquoi elle n'est pas corrigée etc et donc c'est un travail où on fait ce qu'on appelle des scans de vulnérabilité donc on en fait un peu plus de 700 par mois ce qui est un volume quand même conséquent sur lequel derrière il faut avoir des experts sur les vulnérabilités qui vont comprendre les différentes vulnérabilités regarder les impacts que ça peut avoir sur un système d'information pour s'assurer auprès des équipes des opérations IT DevOps sur la partie digitale pour s'assurer que derrière on mette à jour les différents équipements qu'on peut avoir on fait de la traite d'intelligence et donc pour ça on va aller prendre des bases de données des sources de données d'attaquants de modèles d'attaque parce que pour pouvoir être en capacité de comprendre comment on nous attaque il faut se mettre à jour en permanence des typologies d'attaque qu'il peut y avoir tout à l'heure on parlait de Notpetya avec les paquets ils attaquaient par tel port etc et bien c'est cela et pour avoir la capacité de détecter ces différents éléments il faut être en permanence envahi et donc un soc est dans les grandes entreprises on sait qu'on est géographiquement extrêmement présent et donc on doit avoir une capacité internationale immédiate de comprendre les schémas d'attaque dans les différents pays et ils ne sont pas toujours les mêmes d'accord et après on va faire de la détection donc la détection il faut collecter des informations on n'a pas le choix donc à aujourd'hui on collecte au niveau d'ENGIE un peu plus de 6 milliards d'événements par semaine donc ça fait un peu plus d'un milliard tous les jours qu'on collecte etc dans les différents éléments et derrière on n'est pas ça dans des outils qu'on appelle des outils de log management et de SIEM donc c'est des outils sur lesquels on met l'intelligence de détection et on met les algorithmes qui disent si je détecte ça sur tel système ou si tel système essaie de discuter avec tel système sur tel protocole alors c'est pas c'est pas quelque chose d'autorisé etc et donc là aujourd'hui on collecte ces différents éléments à cela et également bien évidemment on discute avec d'autres SOC on a une communauté et c'est extrêmement important pour une grande entreprise d'être à l'écoute de son écosystème une grande entreprise aujourd'hui elle va utiliser des partenaires vous en avez plein je pense que vous avez déposé vos CV avec plein de partenaires spécialisés en cybersécurité c'est important qu'une grande entreprise utilise les prestations de ce type là pour avoir un appui technologique de pointe sur les nouvelles techniques d'attaque qu'on peut avoir d'accord et enfin on va tout collecter dans ce qu'on appelle un outil d'incident réponse donc c'est là dedans où globalement c'est un outil de ticketing sur lequel on va mettre toutes les informations nécessaires qui nous ont permis de détecter et les preuves des différentes attaques pour commencer faire le travail de résolution de cet incident là d'accord donc c'est des nouveaux outils ça s'appelle les security incident réponse plateforme il y a des outils de type IBM par exemple qui fournissent c'est le cas sur cette partie là et c'est les outils que les analyses de SOC vont utiliser au quotidien et c'est ces outils là qui vont permettre de faire le lien entre les différents événements et les différentes attaques pour pouvoir identifier et surtout résoudre la problématique et trouver l'attaquant derrière et de garder ça dans l'historique et de vérifier s'il y a deux ans trois ans ou au mois dernier on n'aurait pas eu les mêmes types d'attaques et les experts SOC ils vont travailler là dessus particulièrement sur ces outils là et ils vont être en permanence en lien avec des experts avec les experts des différentes entités c'était je vous disais tout à l'heure décentralisé décentralisé ça veut dire que les équipes qui vont corriger la problématique et autres elles sont au local elles sont dans les entités elles sont dans les différents pays donc les experts en cyber il ne faut pas faire la face sur les langues étrangères donc plus on en parle mieux c'est l'anglais c'est absolument mon théorie de toute façon on ne communique qu'en anglais dans les différentes entités mais même nous en tout cas on cherche dans le SOC d'ENGIE on cherche à avoir des compétences linguistiques dans plein de langues différentes parce que résoudre un problème dans une langue natale et quand on arrive dans des équipes locales et dans une langue un peu plus locale c'est plus simple et ça aide dans la résolution rapide des différents types d'événements qui plus est c'est un autre point il faut être communiquant il faut savoir communiquer donc c'est fini l'expert technique réseau dans son coin autiste qui ne parle pas à la terre entière c'est terminé aujourd'hui on est dans un monde hyper connecté hyper connectant et hyper communiquant donc il faut travailler sur cette partie là il faut avoir la capacité de dialoguer et d'expliquer et de discuter avec d'autres personnes encore une fois dans différents langages et enfin puisqu'il va me rester trois minutes trente à peu près parce que j'ai commencé en retard donc je vais finir sur les trois métriques que je vous ai parlé les trois composantes que je vous ai parlé j'ai voulu mettre en avant les typologies d'aujourd'hui de recherche que l'on a sur des profils sur lesquels aujourd'hui moi je vois les métiers de demain sur lesquels on va avoir besoin d'experts ou on va avoir besoin de jeunes diplômés sur lesquels nous NG on a des alternants par exemple sur certains sujets dans la prévention il y a tout ce qui est prévention non pas dans le domaine des PC ou des serveurs qu'on pouvait avoir mais sur tout ce qui va être sujet au domaine d'Amazon d'Azure dans tout ce qui est dans le cloud faire de la prévention d'événements de sécurité dans le cloud est prépondérant d'accord la cyberintelligence et tout ce que je vous dis la traite d'intelligence c'est comme l'intelligence économique c'est un sujet en devenir et aujourd'hui on est qu'au début des capacités les attaquants sont très forts ils nous connaissent très bien les différentes entreprises qui veulent les attaquer c'est à nous de les connaître maintenant et ils sont un peu plus diffus c'est un peu plus compliqué et en cela c'est une vraie compétence typiquement j'ai dans les équipes aujourd'hui en stage chez nous quelqu'un qui est dans une formation et donc qui est en alternance et qui est dans l'école de cyberguerre économique pour vous montrer que c'est assez proche de ce type de métier là et ça c'est des compétences qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin sur la détection aller vers les outils cloud on a beaucoup d'experts sur la partie réseau legacy network etc le monde de demain il est dans le cloud on est une entreprise cloud first aller ailleurs que dans du cloud à aujourd'hui il faut l'autorisation du DSI Group je vous assure qu'on y réfléchit avant d'y aller donc la sécurité c'est pareil donc il faut aller mettre ces parties là on a forcément de l'industriel IoT puisqu'on est un domaine industriel donc s'il y a un autre sujet et si vous avez des si vous aimez la technique et vous aimez les devices et les parties sur ces parties là nous on a par exemple dans nos équipes aujourd'hui on a un doctorant sur cette partie là qui travaille sur les modèles de propagation des menaces dans les réseaux de type IoT parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui permet ni de le modéliser et donc de s'en prémunir donc là il y a des sujets il y a un boulevard et des besoins énormes sur ces sujets là parce que tous les industriels a aujourd'hui l'entreprise 4.0 ça veut dire l'entreprise qui utilise des nouveaux équipements industriels elle va utiliser des équipements d'IoT ce qu'on appelle l'industriel IoT et aujourd'hui tout à l'heure l'intervenant précédent on parlait de ils ne s'en occupent pas en général de la sécurité ils disent c'est les couches supérieures ben non il faut l'intégrer dès le départ et il faut que dès le départ il y ait des gens en cybersécurité qui s'y intéressent et qui se mettent dans les équipes dans cette partie là et enfin sur la réaction c'est tout ce qui est les gros challenges que l'on va pouvoir avoir c'est l'automatisation et l'orchestration quand il se passe quelque chose c'est une course contre la montre et on a perdu d'avance donc il faut automatiser 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 et pour automatiser il faut des ingénieurs il faut des gens qui soient capables de concevoir les systèmes dont je vous ai montré dans le slide précédent un petit peu voilà en plus complexe pour pouvoir justement être en capacité de détecter de qualifier qui nous a attaqué et derrière de bloquer automatiquement sans avoir besoin et de limiter le plus possible l'intervention humaine en tout cas en postériori pour l'analyse après dans les différents éléments et donc c'est les sujets sur lesquels et les métiers sur lesquels aujourd'hui l'ensemble des pairs avec qui je communique les grands industriels on a des besoins tous et je ne peux que vous en joindre encore dans les formations dans lesquelles vous êtes à considérer ces parties là parce que ce sont les métiers de demain et demain on aura ces besoins là voilà j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous donnera quelques perspectives et quelques clés pour votre avenir plus tard merci à vous